bonjour tout le monde oui vous voyez pas ma tête aujourd'hui vous la verrez pas donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon bookshelf tour donc de 2018 ça sera le premier et j'espère que ça sera pas le dernier donc ça va me prendre énormément énormément de temps je sais pas trop en combien de vidéos ça va se faire mais voilà parce que j'ai quand même une grosse bibliothèque ici j'en ai une autre maintenant dans ma chambre donc je vais essayer de vous montrer tout ça donc j'ai pas trop de points de vue j'ai sorti mon petit marche pied pour pouvoir vous montrer les livres en haut parce que bon bah je suis pas assez grande hein on adore team courtes pattes donc je vais commencer par les tâches du dessus en fait j'espère je vais pas vous faire vomir non plus c'est pas vraiment le but de la vidéo je vais commencer par le haut je sais qu'il ya des mecs qui me suivent donc là c'est la partie de mon homme quoique les walking dead je les lis aussi mais bon je vais commencer par ça j'espère je vais pas vous faire vomir avec niveau luminosité ça va le faire j'espère donc là vous avez les walking dead on a les deux premiers en chez delcourt je crois que c'est chez des cours les premiers mois ça donc on a juste les deux premiers chez delcourt après on a tous les autres tomes en double tomes version france loisirs ça revient beaucoup moins cher et enfin il ya beaucoup plus de temps de lecture quoi c'est quand même plus agréable mais bon on n'est clairement pas à jour quoi du coup donc là on en est je suis pas sûr ce dernier dernier quand même à quoi que donc 25 à 26 on en est donc les walking dead qu'on aime beaucoup ensuite sur l'autre côté il a sa saga éragone je crois que c'est comme ça que ça s'appelle donc il les a tous lus mais bon c'était avant avant qu'on se rencontre depuis qu'on que je suis avec lui il ne lit plus à côté où il y a la saga magic que je connais pas du tout donc je peux pas vraiment vous dire grand chose donc la petite trilogie et derrière je crois qu'il y en a encore il a des petits walking dead voilà qui sont sortis en poche et deux tomes de la saga la ma direction de l'anneau donc qu'il n'a pas lu je vous montre même pas en fait je vois vraiment pas trop ce que je filme là voilà de chez france loisirs mais bon voilà il les a pris mais il ne les a jamais lu donc je sais pas trop ce que ça vaut donc voilà pour le haut ensuite on a deux cases remplies de star wars voilà et là je sais pas combien de saga y en tout il ya legacy season légende de jedi la genèse de jedi legacy chevalier errant ancienne république star wars de base voilà et la dernière c'est quoi de old republic voilà il en a quand même pas mal je sais pas s'il s'y repère un peu là dedans moi ensuite de mon côté ça c'est la petite carte que j'ai eu pendant le swap de noël avec ma soeur donc j'ai un tome des carnets de cerises et end je regarde pas parce que je regarde pas le retour du coup donc voilà les deux vd je mise là ensuite j'ai mon coffret dire you donc chez france loisirs il encore sous blister un petit marque page tissu que ma soeur m'a offert aussi pendant le swap de la saga help me note easy de pascal stephens ma petite clochette je vais descendre d'un étage vers ma tenue c'est l'ange au fur et à mesure voilà j'aime bien l'avoir là ensuite on va passer à ce petit côté où j'ai des hugo romans il m'en reste plus beaucoup en fait j'en ai rendu pas mal et je vois que il n'a pas il y en a d'autres qui vont partir là les deux là ils vont partir parce que je les ai déjà lu et je compte pas les relire il faut que je lise celui ci mais voilà ceux là ils vont bientôt être sur la boutique price je pense donc c'est la saga for love de katie evans ensuite ensuite j'ai la saga un break me le lexi wayan j'ai deux markman les zizi percy donc de jake chronover j'en ai deux j'aimerais bien arriver à avoir la suite j'ai les maybe someday de colin hoover ceci je les garderai quoi qu'il arrive j'ai deux deux tomes de wild season j'ai déjà revendu un tom ou je sais pas s'il a été vendu ou s'il est encore disponible sur la boutique price je ne sais plus mais voilà mon lien de la boutique price est toujours en barre d'infos donc c'est de christina lorraine j'avais commencé je sais pas trop pourquoi j'ai arrêté mais bon merci bella t'es obligé d'aller faire caca maintenant ensuite j'ai risk de fleur ferris que je n'ai pas encore lu et j'ai les deux tomes de adopted love de gaia alexia en version poche il faut savoir que je les lis ceci ensuite la case d'à côté on est toujours dans de la romance avec un petit peu de hugo j'ai un inductive et j'ai un petit peu de par lequin donc je vais vous montrer tout ça donc pour le active c'est de rose becker c'est sexy en agaçant sexy et dangereux c'est mon homme qui me l'a offert ça me fait un peu peur parce que c'est une ricas comme tous les addictives mais j'ai très envie de découvrir cette maison d'édition donc il va falloir que je le sorte j'ai des petites cartes un petit peu partout de pascal stephen c'est de ces sagas qui sont sortis chez bmr voilà donc ensuite tout en haut j'ai un tome de fouling donc là c'est le tome 2 mais voilà j'ai trouvé à cache j'ai pas le premier encore donc c'est pas lu beautiful c'est le dernier tome de la saga du même nom de christina lorraine qu'il faut que je lise ensuite dans chacun de mes mots de tamara island stone aux éditions hugo en new way j'ai mes autres collines ouverts ici donc qu'on me fesse que j'ai bien aimé jamais plus que j'ai moins moins bien aimé mais j'aimerais bien me procurer les autres de l'auteur ensuite j'ai les étoiles en moi d'audra sigle et brent bradshaw celui ci je l'avais trouvé pas cher à emmaüs donc j'avais pris et il est déjà lu c'était bien mais sans plus ensuite j'ai la saga tente in the breath de kerry tucker que j'ai bien aimé là on a un petit homme voilà chez hugo new way comment j'ai appris à voler de katherine homes qui n'est pas encore lu j'ai la saga neon dreams voilà chez harlequin qu'il faut que je lise j'aime bien ça fait très très beau dans la bibliothèque je trouve ensuite j'ai dédié l'orgueil et préjugé et sing voilà qui ne sont pas lus voilà pour ce cube je vais remettre j'essaye de ranger au fur et à mesure sinon je vais jamais ranger team bordélique j'ai beaucoup de défauts ensuite j'ai un petit peu ça désolé pour le bruit ensuite on arrive dans un autre cube où je sais pas je savais pas trop trop quoi mettre donc là j'ai mis mes deux colline over la saga hopeless qui est en édition france oisir que je trouve magnifique donc le tome 2 vient seulement de sortir ma petite voilà je vais la mettre ailleurs pour pas trop déranger voilà ces deux tomes 6 que je trouve juste magnifique qui sont déjà lus j'ai everything everything de nicolas yun que j'ai récupéré lors du meet up de piquiti bouquin et eliot et des livres je suis très contente de l'avoir de ma bibliothèque il est très très beau donc c'est l'édition france loisir et il va falloir que je lise très prochainement j'ai ma saga de mortal instrument de cassandra claire aux éditions pocket jeunesse pkj ensuite j'ai l'intégrale du monde de narnia chez galimard c'est vraiment une grosse grosse bricasse mais bon un jour viendra où je la déglinguerai voilà pour ce cube tu tiens debout ma belle merci c'est bien ensuite j'ai ma petite case harry potter car enfin j'ai ma collection complète donc de tous les tomes en galimard jeunesse j'ai mis mes deux petites pop voilà j'aime harry potter celle ci vient d'ali express pour vous voyez quand même que ça va oui j'achète sur aliexpress des pop 1 c'est pas bien moi ça me dérange pas de toute façon ça prend la poussière donc voilà pour les harry potter je mettrai prochainement quand je l'aurai fini du moins le premier tome en illustré je suis en train de lire donc après il rejoindra cette case ensuite on descend d'un étage je sais pas si je vais pouvoir vous poser je pense que c'est je vais vous poser ça sera nettement mieux pour moi hop voilà donc là dans cette case on a tout ce qui est attaché un peu aux vampires enfin on arrive un petit peu dans le fantastique donc on a la saga quasi complète des vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz il me manque un tome voilà donc celle ci aussi elle me fait très envie je surkiffe les couvertures elles sont juste trop trop belles donc voilà il va falloir que j'arrive à trouver le dernier tome qui me manque et que je la commence ensuite j'ai trois tomes de la saga d'année de Lauren Kate aux éditions Bayard ça me fait très très envie aussi malgré que ça soit pas si super bien noté mais j'ai envie de les lire en haut on va voir comment sauver un vampire amoureux j'ai un premier tome de immortel j'ai le pacte d'Emma de Ningerman toujours sous blister ensuite en dessous j'ai plusieurs tomes de la saga la maison de la nuit voilà il me manque encore quelques tomes ensuite sur ce côté ci voilà j'ai un tome des soeurs sorcières que j'avais trouvé en occasion donc c'est le livre 2 donc il va falloir que je trouve la suite et j'ai un intégral donc la guerre des elfes chez pocket jeunesse mais bon ça normalement c'était à doudou voilà pour ce cube là nous avons un cube spécial sophie jaumin encore une petite carte pascal steffens donc voilà un des tomes la saga not easy que j'ai bien aimé le dernier tome devra arriver j'espère il me semble j'ai pas fait attention il va falloir que je surveille ça alors là j'ai mon premier tome des étoiles de noce head en version illustrée je vais bientôt avoir le prochain normalement dans les mois à venir voilà je l'aurai j'ai un petit pamphlet contre les vampires dans le coin j'ai la saga philippe city adcock ici je suis en train de me dire qu'il me manque des tomes non non c'est bon je pensais qu'il y en avait plus mais non si c'est bon j'ai eu peur là vous l'avez ressenti donc voilà la saga philippe adcock aux éditions france loisirs je trouve ça fait très très joli dans la bibliothèque ensuite la saga des étoiles de noce head pareil aux éditions france loisirs les couves sont jolies mais celles de j'ai lu sont encore mieux je trouve mais bon j'aime bien quand même et je les ai dévoré ceux ci ensuite j'ai un duo donc cherche jeune femme avisée et d'un commun accord et quand la nuit devient jour on va modifier un petit peu dans ce cube nous avons deux sagas de l'auteur Anna Godbersen donc j'ai cette saga ci tout ce qui brille je pense que ça s'appelle je sais pas trop comment ça s'appelle la saga mais voilà j'ai trois tomes je sais pas s'il y en a pas un quatrième je sais plus et ensuite j'ai la saga luxe donc avec des couves superbes voilà je les trouve magnifiques oui j'ai trouvé ça à cache ma petite réponse que je vais pousser un petit peu pour pouvoir voir derrière donc là j'ai un tome voilà rivalité d'Alison Noël mais qui n'a pas voilà le tome 2 n'est pas sorti dans la même édition donc ça m'ennuie ça c'est Doudou qui me l'avait acheté je l'ai toujours pas lu ouais c'est pas bien hop ensuite j'ai deux tomes donc de Sarah Desseines j'ai mal au genou je suis à quatre pattes les gens je suis à quatre pattes donc deux tomes de Sarah Desseines que j'ai trouvé en occasion voilà pareil il faudra que je lise ça j'ai deux tomes de Emma Mars dans la saga Hôtel et de l'autre côté j'ai un tome la saga Hacker pareil de l'occasion comme la plupart de ma bibliothèque j'ai le What Lie qui a été lu et que j'ai vraiment bien aimé en période de fête période de Noël un Jenny Han l'été devant nous il faut que je me procure la suite il me semble que c'est une saga dis-moi que tu m'aimes ça aussi il me semble qu'il y a un autre tome donc je regarde vous voyez j'ai encore un peu de place hop je les trouve très très jolies voilà pour cette case nous avons la case chiclet avec un petit nounours que vous voyez en fond de vidéo enfin si ça reste vous voyez ici donc Emily Blaine Louisa Meoni oui il me manque des tomes parce que là il y en a plusieurs il me semble je les trouve très très mignons ces petits livres j'ai un Nora Robert aussi hop là je ne sais pas si vous voyez nos meilleurs meilleurs ennemis que j'ai trouvé à Emmaüs il n'y a pas très longtemps vous l'avez vu dans le dernier book haul Maya Banks Crush mais je crois que ce n'est pas le premier tome donc il va falloir que je me procure les précédents la saga des frères O'Neill je crois voilà de Sarah Morgan il me reste le dernier à lire Emily Blaine voilà je ne les ai pas dans le même format mais bon ce n'est pas grave vu qu'il m'époussait 100 fois que j'ai lu et que j'ai bien aimé et ensuite des petites auteurs que je n'ai jamais lues donc voilà ça sera à voir je vais enlever je ne sais pas trop on va en faire mais ouais j'aime bien cette case je trouve il y a pas mal de couleurs j'aime bien c'est joli hop ensuite j'ai un Sophie Kinsella et celui-ci il m'intéressait par rapport à voilà cyber coup de foudre voilà vu que moi j'ai rencontré mon homme sur le net j'ai plusieurs tomes de la saga journal d'une princesse il me manque encore vous voyez je ne les ai pas tous dans la même maison d'édition mais bon ce n'est pas grave j'ai 10 mètres cabot j'ai trouvé celui-ci il n'y a pas très longtemps pour l'amour des zéros voilà j'ai un John Green donc la face cachée de Margot qui n'est toujours pas et le premier tome de nos âmes jumelles de Samantha voilà pour ce cube et pour ce private à la tête oh c'est qu'estница d'une Métis mon言 conference s hani o Abonnez-vous !